la plateforme gaia se trompe sur un point où je pense qu'elle se trompe j'étais parti sur pour développer quelque chose et puis une chose m'a amené à une autre etc et puis j'ai fait ce constat simple qui pour moi est de logique alors d'abord j'ai beaucoup de choses où j'aurais dit d'abord comme d'habitude j'aurais beaucoup de sujets à développer mais je voudrais prendre un principe simple qui est la notion de religion de dogme chacun croire en son dieu c'est pas le problème ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous allez avoir des témoignages de gens qui vont vous dire qu'ils sont musulmans qui sont chrétiens qui sont juifs peu importe et qui ont vu des choses ou qui ont guéri grâce à des prières ou qui ont et je suis convaincu que cela est vrai alors bien sûr on va se dire mais c'est pas possible puisqu'il ya qu'un seul dieu alors ça c'est encore une croyance on est sûr de rien par contre ce que moi je suis sûr c'est que peu importe son obédience ce qui va compter finalement c'est ce qu'on ressent de manière individuelle c'est la foi c'est l'euphorie c'est le bien-être c'est le fait de croire en quelque chose et bien sûr les personnes qui sont athées vont vont me dire tout de suite ouais c'est dans la tête mais c'est exactement de ça de ce dont il s'agit c'est exactement de ça vous allez dire par exemple là je travaille sur sur mes chakras depuis un bout de temps et j'en arrive à seulement en visualisant bon c'est pas vraiment un rouge mais à sentir mon chakra racine qui se met en route encore une fois on va me dire c'est dans la tête exactement de la même façon que on avait déjà vu ça ensemble la maladie le mal a dit c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans la tête le corps finit par le l'évacuer physiquement c'est comme ça qu'on développe des cancers c'est comme ça qu'on développe des tumeurs c'est comme ça qu'on arrive à se coincer un nerf à avoir voilà des torticolis à avoir tout un tas de choses c'est dans la tête et souvent la dépression enfin les maladies qui sont liées à la dépression qui d'abord était une dépression ensuite on développe ce qu'on appelle des symptômes et par la suite si c'est pas pris en charge si on s'intéresse pas à ce symptôme qu'on corrige pas ça devient sur du long terme une maladie j'aime pas ce mot mais voilà donc tout ça pour dire que c'est dans la tête vous pourrez pour ceux qui l'ignorent aller voir sur internet elle doit y être l'expérience des conserves de riz donc l'expérience est simple c'est des scientifiques comme ils sont les japonais je crois qui ont pris ce principe ils ont utilisé le même riz dans trois bocaux différents et il y en a où ils ont marqué haine un autre amour et un autre il me semble neutre où ils ont rien mis dessus je sais plus exactement ils les ont mis à des endroits plus ou moins séparés et ils ont appliqué avec le pouvoir de l'intention soit de l'amour soit de la haine soit de l'ignorance et bien entendu comme on pouvait s'y attendre celui qui était insulté c'était une expérience un scientifique vous savez ils font des choses étranges et scientifiques ceux qui ont insulté le rire durant des mois des semaines c'est plus exactement le riz a moisi très vite il a pourri très vite et celui de l'amour est resté bon le plus longtemps possible et le neutre a pourri de manière neutre en fait ok donc j'en reviens à mon histoire de religion vaguement oui c'est dans la tête quand on est il suffit de prendre des choses basiques c'est ce que j'explique en ce moment mes enfants j'explique le pouvoir du cerveau et encore de du peu que nous au 21e siècle on le comprend et je leur explique que le cerveau est capable de tout la rime dit oui mais non si si par exemple tu vois à la télé des gens pleurer ou une scène qui est triste tu vas avoir tendance à pleurer on dit bah oui je dis mais comment ça se fait qu'est ce qui a fait que ça arrive pourtant c'est quelque chose que tu as vu de tes yeux il ya que tes yeux qui ont vu et éventuellement pour nous et en plus c'est faux ça veut dire que c'est une scène de théâtre c'est joué ça n'existe pas là ils sont sidérés quoi parce qu'une d'accord j'ai pas vu ça comme ça avec les mots de l'orage bien sûr et il en va de même pour tout si vous deviez croiser un animal dangereux il ya des chances pour certains de se pisser dessus de se chier dessus pour parler crûment pourtant on a fait que le voir des gens qui font une crise de panique en voyant une araignée en voyant un serpent et pourtant ce ne sont que les yeux donc ça veut dire que le cerveau est capable de vous faire réagir de manière violente brutale en allant jusqu'à se pisser dessus juste se chier dessus avoir des crampes ce qu'on appelle aussi le stress le stress de la peur si maintenant une personne est passionnée d'araignées on va voir la même chose une personne qui est passionnée d'araignées qui va la prendre et qui va ressentir du bonheur qui va au final in fine se sentir merveilleusement bien et une autre personne qui va avoir une trouille pas possible de cette araignée et qui va avoir du stress et qui va commencer à détruire son organisme bien sûr elle va pas le détruire parce qu'elle l'a vu deux secondes elle va enclencher un stress qui va être néfaste et qui peut sur le long terme comme être en prison comme vivre dans une famille ou des amis ou au travail qui chaque jour il ya du stress chaque jour il ya des mauvais regards il ya des choses qui font que la personne soit stressée soit mal dans sa peau se sente malade littéralement va petit à petit au fil des jours développer ce qui va se traite se devenir une maladie voilà j'ai pas retrouvé le mot là où je pense que gaïa se trompe bien sûr je suis pas fou je sais très bien que je suis convaincu qu'il ya des religieux même des prêtres les imams qui savent ce que je suis en train de dire qu'ils savent très bien que leur religion n'est pas forcément vrai qui n'est pas forcément juste dans toutes les religions il ya du vrai et du faux pas développer et je suis convaincu qu'il y en a qui savent très bien qu'il ne s'agit que de fois intérieur peu importe qu'on soit mettons musulmans aujourd'hui que demain on se met à une autre religion du moment que la foi est là du moment que la croyance le bien-être se manifeste à l'intérieur de nous on va se sentir mieux et en conséquence de quoi on va pouvoir même accomplir certains miracles une façon d'une autre une manière ou d'une autre là je fais beaucoup d'exercices d'hypnose donc je finis avec ça l'expérience du riz nous démontre une chose et je vais vous donner un exemple très bête ce sont les plantes j'ai aussi l'exemple des singes et je vais faire un petit parallèle si on est logique on prend deux fleurs des marguerites qui sont dans un champ elles ont toutes les deux le même patrimoine génétique c'est à dire elles sont prévues pour vivre je vous dis une connerie trois mois ok elles sont dans un sol qui est fertile elles grandissent sous le même soleil sous le même climat qu'on lui apporte de l'intention qu'on lui dise qu'elle est belle qu'on lui dise peu importe je ne pense pas que ça change quoi que ce soit en revanche le fait de la détruire dans la pensée par une attaque d'insectes par une attaque d'un vent trop froid de trop chaud manque d'eau oui donc la conclusion de ce que je veux dire c'est que je vais passer à l'exemple du singe tout de suite ils ont fait des tests avec des singes qui sont en captivité et ils se sont aperçus comme les singes vivent beaucoup moins longtemps que nous ils se reproduisent plus vite ils ont des cycles de vie qui sont beaucoup plus courts que nous donc si vous voulez pour les humains ça serait très long de faire une expérience en plus il faudrait mettre des humains en cage donc bon ça serait beaucoup plus long de vérifier sur des humains sur plusieurs générations donc les singes c'est plus pratique je crois que ça va huit ans dix ans je sais plus et ils se sont aperçus qu'un singe qui n'avait pas de problème dans sa vie qui ne vivait pas avec un mal dominant qui allait soit lui taper dessus soit le stresser à longueur de journée etc ce singe là vivait jusqu'à l'expérience de vie normale mais donc à 15 ans je vous dis n'importe quoi il avait ce patrimoine génétique pour vivre jusqu'à 15 ans ce qui est la norme c'est un exemple alors que celui qui était stressé que sa mère l'avait abandonné qu'il se taira il se taira il allait vivre peut-être la moitié de sa vie on prend l'exemple en asie où on dit oui ces gens là ils ont de l'amour ils ont leurs petits enfants c'est ça qui leur permet de vivre 120 ans et ben moi je ne pense pas ce que je pense c'est pas tant qu'il y ait de l'amour en eux pourquoi parce que on a aussi des occidentaux qui sont morts très tard 110 120 ans et ces gens là ils n'étaient pas forcément plein d'amour à travailler la terre et ce terrain par contre ils avaient un patrimoine génétique je pense comme tout un chacun et il était dans un système de de pensée de nourriture et ce terrain qui n'était pas néfaste ça veut dire qu'ils ont simplement ils n'ont pas vécu dans la peur ils n'ont pas vécu dans l'angoisse dans le stress tout ça ça ne les a pas atteints donc ils ont pu vivre leur patrimoine génétique jusqu'au bout je sais pas si c'est clair le singe qui a pas eu de problème il a vécu jusqu'à l'âge où il devait vivre les gens qui n'ont pas eu de problème ils ont vécu jusqu'à l'âge où il devait vivre la plante qui n'a pas eu de problème on lui donne de l'amour ou pas elle devait vivre trois mois elle a vécu trois mois si maintenant il ya un parasite si maintenant elle est stressée parce qu'elle est mal orientée on l'a planté là il ya du vent et ce terrain son patrimoine génétique va être dégradé bon voilà j'espère que j'étais assez clair et je pense je pense que la plateforme gaïa les gens qui ont fait en tout cas cette émission savent ce que je suis en train de dire mais ils ont simplifié pour que les gens puissent comprendre de la même manière qu'on simplifie des textes ou qu'on simplifie une religion pour que les gens puissent comprendre sans trop se casser la tête c'est mon point de vue je peux me tromper mais là ce que je suis en train de dire c'est parfaitement logique je ne pense pas qu'on puisse vivre plus longtemps parce qu'on est dans l'amour mais je pense qu'on peut vivre plus longtemps on peut vivre juste ce qu'on est censé vivre si je suis censé vivre jusqu'à 100 ans s'il n'y a rien qui vient dégrader ma vie le stress la peur un accident la malbouffe je vais aller jusqu'à 100 ans si maintenant il ya des choses qui viennent contrarier cette espérance de vie et ben je vais vivre moins longtemps automatiquement